Hey ! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de jeux de société. Aujourd'hui je vais vous présenter Focus, un tout petit jeu. Il y a une rumeur qui entoure ce jeu. Il paraîtrait que c'est le cher Watson qui a créé pour son ami Sherlock Holmes ce jeu afin de passer les longues nuits d'hiver. Focus est donc un jeu d'association d'idées pour deux joueurs uniquement. Le jeu se joue en coopération et ça c'est plutôt cool. Une partie dure 15 minutes, il est accessible à partir de 10 ans et concernant son prix, personnellement je l'ai eu à 12 euros. Le jeu se compose d'un petit livret explicatif des différentes règles du jeu puisque oui, il y a plusieurs possibilités. Un mode Watson, un mode Sherlock, un mode Meerkroft et pour finir celui de Madame Hudson, la logeuse de Sherlock et Watson pour ceux qui ne le savent pas. Et vous avez deux cartes différentes, des images représentant les pièces à conviction et un jeu de cartes repères indiquant les cartes à faire deviner. Entrons dans le vif du sujet, quel est l'objectif du jeu et quelles en sont les règles ? Le jeu se joue en coopération, votre objectif est de retirer une à une toutes les cartes du jeu sauf la vôtre et celle de votre partenaire. Et oui, vous allez chacun tirer une carte comme celle-ci qui vous indiquera l'image à faire deviner à votre partenaire sachant que lui aussi en aura une. Il ne faut donc pas enlever la mauvaise du jeu sinon c'est perdu. Le principe est relativement simple, ce jeu me fait beaucoup penser au codename pour ceux qui connaissent. Je vais vous présenter le premier mode de jeu le plus simple et une partie type. Il faut composer une grille de 16 cartes pièces à conviction au centre de la table et à côté de ce carré, une rangée de 4 autres comme indiqué sur les cartes repères. Chaque joueur prend une carte repères aléatoirement, cette carte va lui indiquer la pièce à conviction à faire deviner à son partenaire. Par exemple, ici je dois faire deviner la carte avec le chat. Je vous précise qu'il est strictement interdit de parler à son partenaire durant tout le long de la partie. Les joueurs jouent à tour de rôle, mais pour le premier tour, le premier joueur qui veut commencer doit choisir une carte sur la petite rangée afin de ne pas tomber sur la mauvaise carte d'entrée de jeu. Étant donné qu'il y a la carte souris, je décide de commencer et de prendre cette carte pour aiguiller mon coéquipier. Lors des tours suivants, les joueurs se servent où ils veulent. Mon partenaire vient de prendre une carte et c'est à moi de jouer. Je décide cette fois-ci de prendre la carte aquarium en restant sur ma lancée qu'une souris et des poissons, ça peut très bien faire le repas d'un matou. Mon partenaire joue à son tour, je ne veux pas vous influencer, alors je vous laisse deviner sa carte potentielle. Pour ma part, cela se complique vis-à-vis des cartes restantes. Je décide donc de prendre la pelote de laine, car tout le monde sait que les chats aiment ça. Mon coéquipier joue, je pense avoir trouvé sa carte. Je ne sais pas si vous aussi, en tout cas, moi je décide de prendre la paire de chaussures pour le côté ficelle délacé. Arrivé à ce stade du jeu, on décide de tenter notre chance et nos points tondus doit la carte qu'on pense être celle de l'autre. Si vous n'aviez pas trouvé le tambour, je vous explique la logique. Il n'avait pioché que des cartes avec des objets faisant du bruit. Évidemment, dans mon exemple, c'est assez facile. J'allais m'avoir fait une configuration type pour cette vidéo pour la simplicité à comprendre. Mais bien entendu, des fois, la configuration du jeu vous posera des problèmes. Il faudra jouer par exemple avec les formes des objets à faire deviner, ou bien les couleurs. Tout dépend de ce que vous avez en face de vous et ça peut vraiment compliquer la tâche. Quoi qu'il en soit, avec M. Fassol, on se connaît bien maintenant et on a fait plusieurs parties, voire des dizaines, des centaines, je crois, maintenant. Donc on commence à être rodé et à connaître la logique de l'autre. Mais ne vous arrêtez pas à quelques parties avec une personne précisément. Parfois, vous n'avez simplement pas la même logique et c'est une question d'habitude, de temps, etc. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous êtes restés jusqu'ici, un énorme merci parce que ça soutient la chaîne. Je vous fais plein de gros bisous et puis à la prochaine !